Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de l'aîné. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons encore une fois aujourd'hui, mais vraiment faire très mal dans notre réflexion. Mais un petit mot d'abord avant de commencer. Mesdames et messieurs, je reçois beaucoup d'appels. Et je vous dis merci d'abord pour ça. Les gens veulent que je parle de la question de rame. Vous savez, il vaut mieux se taire quand on n'a pas d'éléments que de raconter ces ignorances et des inepties. Je n'ai pas d'éléments sur la question de rame. Je l'entends demander ici, comme ils donnent des éléments, mais je ne les ai pas. Et pour moi, c'est un tableau tout noir que je ne comprends pas personnellement. Alors, je ne veux pas embrouiller et amener mes auditeurs dans le noir. C'est que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, je suis en train moi aussi d'analyser des questions petit à petit pour voir comment j'aborde la situation. Je vous ai dit, moi, ne comptez pas sur moi pour des émissions sensationnelles. Ne comptez pas sur moi sur des questions comme ça. Vous avez des journalistes qui sont sensationnels, qui veulent faire le buzz. Moi, je ne recherche pas le buzz. Donc, je ne peux pas vous offrir de la médiocrité. Je ne peux pas vous offrir des histoires sans tête, sans queue. Parce que cette question de rame, elle est beaucoup plus importante, mais vraiment très importante. Pour en parler, il faut avoir des éléments. Parce qu'il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi cette histoire de rame. Est-ce une taxe ? Est-ce un impôt ? Il faut voir ça, vraiment. C'est une rédivance, c'est quoi exactement ? Déjà, même au niveau de la nature, il y a un problème. Au niveau juste de la nature, il y a un problème. Alors, comment voulez-vous que je vous parle de choses que je ne maîtrise pas moi-même déjà ? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, donnez-moi un peu le temps d'avoir les éléments. On m'a dit non, à l'Assemblée Nationale. Écoutez, ça, c'est du théâtre. Je n'entre pas dans ce théâtre. Je ne suis ni comédien, ni celui qui fait des scripts. Donc, laissez-le s'embrouiller dans leurs histoires des comédies. Moi, je suis en train de réfléchir autrement, voir comment on peut faire autrement les choses. Donc, pour la question de rame, encore une fois, s'il vous plaît, laissez-moi avoir tous les éléments possibles. Et quand je reviendrai, je vous le donnerai et tout le monde va être content sur la question. Mais, pour une fois, parlons des choses assez importantes, non ? Parlons des choses sérieuses. Je voudrais vous dire une chose. Mesdames et messieurs, j'ai sous mes yeux un livre. C'est les rapports de 2000... Je veux dire, le monde en 2040, vu par la CIA. Le monde 2040, vu par la CIA. Un monde plus contesté. Mais c'est les rapports tant attendus sur le monde d'après. En fait, pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a une culture. À chaque élection présidentielle, il y a un groupe d'experts, le mieux, les meilleurs experts de l'Amérique. Les meilleurs experts de l'Amérique, spécialistes dans des domaines différents, font un rapport au président nouvellement élu, en lui disant exactement comment il a trouvé, pas seulement l'Amérique, mais le monde. Voyez-vous la prétention et l'ambition qui se mélangent ? C'est des hommes et des femmes qui imaginent comment vous avez trouvé le monde et comment le monde sera en 2040. Ça veut dire 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard. Mais nous, au niveau national, nous n'avons pas de laboratoire comme ça. Parce que l'Africain réfléchit encore en politique. L'Africain réfléchit encore en politicien. L'Africain ne réfléchit pas en intellectuel qui est détaché des pressions politiques, mais pas de l'âme politique. L'Africain réfléchit encore en termes des postes, mais il ne réfléchit pas en termes de conjoncture, en termes de structure, en termes de paradigme. Il ne réfléchit pas en termes de ça. L'Africain, c'est l'élo lélo. T'o lé lélo, t'o l'ambi lélo. Chez nous, au Lingala, on dit l'élo lélo. Le hic nunc. Ici et maintenant. Le tout de suite. Il n'y a pas de prospectif. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, on va dire, une analyse qui vous jette, qui vous projette dans l'avenir. Donc, pas de projection, pas d'idée de l'avenir. Nous, c'est maintenant, c'est maintenant, tout de suite. Et on s'arrête là. Alors que les autres, eux, réfléchissent en termes de centenaires. Ils disent, que va être le monde en 2070 ? L'Amérique se pose la question, quel est le rôle que l'Amérique va jouer en 2070 ? Quel est le rôle que la Chine va jouer en 2060 ? Quel est le rôle que le Japon jouera en 2042 ? Quel est le rôle que Malaisie, Indonésie, Singampour, quel est le rôle qu'ils vont jouer en 2030, en 2040, en 2070 ? Mais le Congo n'a aucune idée de ce qui va se passer en 2050. Il n'en a pas d'idée. Le tout s'arrête maintenant, à la limite, en 2023. Tout s'arrête là. Donc, si le Congolais réfléchit vraiment, il fait une longue réflexion, ça s'arrête en 2023. C'est-à-dire, à la prochaine élection, tout s'arrête. Il réfléchit électoralement. Donc, c'est des hommes et des femmes conçus pour des élections. Ils ne vivent que cinq ans. Après cinq ans, il recommence à se faire réfléchir cinq ans après. Pourtant, ce n'est pas ça. Il faut avoir une vision holistique. Mais pendant que les autres ont des idées holistiques, vous, vous avez des idées sectaires. Des idées, des petites idées sectorielles par-ci, par-là. Et vous vous arrêtez là. Et puis, vous voulez être grand. Et vous voulez qu'on vous respecte. Nous n'avons pas réussi à construire des paradigmes dans ce pays. Non. Nous, ce sont les paradigmes qui se sont construits eux-mêmes. Et nous nous sommes trouvés piégés par ces paradigmes-là. Parce que, vous le savez, la nature a horreur du vide. Quand vous n'avez pas créé des conditions d'émergence, de réussite, vous avez planifié le chaos. Parce que c'est lui qui décide de ne pas décider, a décidé de ne pas décider. C'est une décision. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons entre-temps ? Qu'est-ce que nous, nous faisons entre-temps ? Regardons un peu l'image de l'Afrique dans son ensemble. Mais les gens traînent les pieds. Lorsque les autres parlent travail, nous, on parle paresse. Lorsque les gens parlent émergence, nous, on parle réduction. Lorsque les gens parlent économie, nous, nous parlons achat. Nous ne parlons pas vente, alors qu'il n'y a pas d'économie sans vente, sans achat. Il faut que tous ces éléments soient là. Mais vous, vous n'êtes pas là, malheureusement. Excusez-moi de vous le dire, nous sommes anciens. Anciens dans la tête. On est encore au niveau analogique, alors que le monde, il est sur Internet aujourd'hui. Le monde est numérisé. Vous, vous êtes encore dans l'analogie. Vous réfléchissez encore en retard. Mais cette question est beaucoup plus savante pour les Congolais. Ils ne comprendront pas. Ça va passer comme ça. Parce qu'ils ne sont pas là. Lorsque les gens décident de parler de conditions de vie des populations, eux, ils ne sont pas là. Et ils sont là. Comment on va conserver le pouvoir ? Comment on va garder ceci ? Comment on va garder cela ? Le paradigme, mesdames et messieurs, ce sont, à mon avis, l'ensemble des principes directeurs de gouvernance. Vous devez commencer par décider sur vos principes de gouvernance. Et pour que moi, 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 dans le principe, il y a gouvernance. Je suis étonné. Vous savez que le plus bleu, il y a un prisonnier qui a fêté ses 94 ans en prison aux Etats-Unis. Il a fêté 94 ans aux Etats-Unis. Il a été arrêté quand il avait 23 ans. Il a fait 71 ans. 71 ans au pouvoir. Pardon, en prison. 71. Vous imaginez ? Vous pensez que ce monsieur-là n'a pas de frères, il n'a pas de cousins, il n'a pas d'amis, il n'y connaît personne ? Sa famille ne connaît personne ? Mais c'est parce que dans ces pays-là, le principe est tout au moins respecté. Les gens essaient de respecter au moins le principe. Mais chez nous, en Afrique, on bousille le principe. Quand on est le copain du président, quand on est le copain d'un ministre, le copain d'un directeur. Mais c'est fini, on passe à côté de la loi. On s'en fout totalement de la loi. Et d'ailleurs, vous aurez des hommes et des femmes qui vont vous soutenir à violer la loi. Tous les présidents africains qui changent de constitution, ils les changent par qui ? Par des professeurs autour d'eux ? Par des amis autour d'eux ? Par leur famille ? En Afrique, respecter le principe, c'est une bêtise. Vous ne pouvez pas respecter le principe. Si vous êtes en opposition, chantez le respect des principes. Mais il faut que vous êtes au pouvoir, bafouez ces principes-là. C'est ça la mentalité. Cette mentalité ancienne qui ne va jamais vous faire développer. Excusez-moi de vous le dire. Vous allez beau prier, vous allez beau dédier le pays à Dieu, mais tant que les principes ne sont pas respectés, ça ne marchera pas. Tenez, Montesquieu dit ceci. Lorsqu'il va dans un pays, il ne regarde pas combien de lois ne sont pas respectées. Il regarde d'abord comment les lois sont respectées. Le problème, ce n'est pas d'avoir des bonnes ou des mauvaises lois. Le problème, c'est la respectabilité de ces lois-là. Sont-elles respectées ? Si oui, ces hommes, ces femmes sont élevées au niveau des principes. Les lois ne sont pas respectées. Ces hommes et ces femmes ne sont pas historiquement liées à ces principes et à ces lois-là. Donc nous, nous n'avons pas encore réussi, malheureusement, à construire des paradigmes. Ça veut dire à construire des principes et que le peuple vive autour de ces principes-là. Vous voulez une preuve ? Regardez le code de la route au Congo. Tout le monde ne respecte pas le code de la route. Les autorités comme le petit peuple, on viole comme on veut. Et plus on viole comme on veut, surtout les autorités, vous leur avez donné des cortèges. Eux, ils peuvent qu'on boucasse dans 30 minutes parce qu'il n'y a pas de cortèges. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de soldat, il n'y a pas de cortèges. Il faut voir, ces hommes n'ont pas de cœur. Il faut voir comment les gens passent le temps dans les embouteillages. C'est la République des sirènes. Ouah, 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 ouah. À tout moment, quoi. Il n'y a pas d'émergence si ce n'est le son des sirènes. Et les parents doivent arrêter, doivent s'arrêter dans les embouteillages, affronter les embouteillages pendant plusieurs heures. Mais lorsque les autorités viennent, eux, ils ne font que 20, 30 minutes, 40 minutes, ils partent. Or, ce sont eux qui doivent régler la question. Mais si lui-même n'est pas embêté par les embouteillages, il ne trouvera jamais des solutions à vos problèmes. Lorsque toutes les autorités, leurs enfants étudient à l'étranger, comment voulez-vous qu'ils trouvent des solutions pour des questions des grèves des enseignants ? Ils ne trouveront pas ? Voilà pourquoi ils leur traitent avec dédain. On traite ces enseignants sans aucun respect. On les appelle dans tous les noms. Bobengi Bango, des tracteurs, des déserteurs, Bobengi Bango, des rebelles, tout ce que vous voulez. Mais qui est ce Congolais, qui est cette autorité-là qui voudrait travailler pour 80 dollars ? Qui ? Vous demandez aux enseignants de respecter et d'accepter ce que vous, vous ne pouvez pas respecter. Dans quel ministère où il y a les frais, les frais de fonctionnement ratent 3 mois, 4 mois plus tard ? Dans quel gouvernement, dans quel ministère ? Tous les ministères ont leurs frais de fonctionnement très rapidement que possible. Mais les écoles fonctionnent comment au Congo ? Les écoles ont 45 000 francs ? 90 000 francs ? Si vous voulez, moins de 100 dollars ? Moins de 100 dollars, une école a moins de 100 dollars pour son fonctionnement. Mais on est malade. Et quand on explique la gratuité de l'enseignement, les gens pensent que la gratuité de l'enseignement, c'est la prise en charge des enseignants. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas la prise en charge des enseignants. La gratuité de l'enseignement, c'est supporter le frais de fonctionnement des écoles. Le frais de fonctionnement des écoles, c'est ça la gratuité de l'enseignement. Lorsque l'État supprime toutes les charges que les parents supportaient, et que c'est l'État lui-même qui le supporte maintenant, c'est l'État qui donne les frais à une école pour que l'école trouve le moyen nécessaire de faire fonctionner son école. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la gratuité de l'enseignement. Toutes les charges que l'école avait, l'État le prend. On a dit que les écoles au Congo, pour aller bien, il faut donner au moins 5 000 dollars à une école par mois. 5 000 dollars par mois, par école. Parce que les écoles, les enfants vivent de 7 heures à 14 heures, disons même à 15 heures. Et ces enfants-là ont de besoins. Ils passent le temps à l'école. Mais comment vous faites ? Les toilettes, les papiers, les fournitures, tout ça. Comment l'école tiendra sur base de ça ? Les enseignants non mécanisés, les enseignants qui viennent et repartent, comment ça se passe ? C'est l'école qui prend en charge de tous ces enseignants-là. C'est ça la véritable gratuité. Mais malheureusement, aucun ministre n'a expliqué la gratuité comme il le faut. Si on parle, bon, on sort, on dit, vous êtes immédiat de la haine. Donc, nous sommes encore anciens dans notre manière de réfléchir. Notre mentalité, elle est encore ancienne. Et les gens ne savent pas par où commencer, malheureusement. Le principe ne sont pas respectés. D'ailleurs, qui va respecter le principe ? Personne ne va respecter le principe. Alors, excusez-moi de vous le dire. Pour vous montrer qu'on est anciens dans notre manière de voir les choses, quelles sont les innovations depuis 1960 que nous avons apportées au sujet de l'immigration ? Parce qu'aux États-Unis, l'immigration d'aujourd'hui, en 2022, n'est pas la même en 1997. Ce n'est pas la même chose. Les techniques ont véritablement changé. La technologie, l'intelligence, ces choses ont véritablement changé. Que ce soit au Canada, en France, vous allez voir, les modèles d'immigration en 1997 est différent d'aujourd'hui. Le modèle d'immigration en Chine, je veux dire, en 2000, en 2000 et en 2022, vous allez voir que ça a changé. Ceux qui font la Chine toutes les années peuvent vous dire que c'est toutes les années que nous voyons la transformation. La transformation. Parce que les gens évoluent. Mais vous, ce que depuis 1960 que vous avez le même modèle de la DGM, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à être la même chose. aucune innovation. Parce que l'intérêt est ailleurs. L'intérêt est ailleurs. Ailleurs, vous parlez à des robots, vous parlez à des machines. Vous ne parlez plus aux hommes comme c'est non. C'est maintenant des machines. Tu n'as même pas besoin de dire un mot. Tu arrives, on te scanne, on sait ce que tu as amené. Mais allez voir dans nos services d'immigration à Bokénota, à Bourgoumouna. Là où il y a des radars, les radars sont assoutés. Là où il y a des éléments qui regardent, les radars sont assoutés. Comme une déclaration. Vous voyez, dans l'analogie, vous n'allez pas évoluer. Posez la question en Belgique. Le modèle de l'administration qui y avait en Belgique en 1960 n'est pas le même modèle aujourd'hui. Ils ont largement évolué. Ils ont fait des véritables progrès. Ils ont fait des véritables réformes. Quand je dis réformes, ce n'est pas vos méformes que vous faites ici. Ce ne sont pas des excursions où vous allez boire des cafés et boire des champagnes. Non. Je vous parle des réformes intelligentes, pas des réformes cosmétiques. Mais est-ce que les gens sont prêts à ces changements-là ? Parce que tout changement veut dire suppression de tel poste, suppression de telle chose, suppression de telle chose, acceptation de telle chose. Les gens ne veulent pas te les recycler. Les gens ne... Mais ce n'est pas possible. Le modèle administratif, que ce soit chinois, français, allemand, vous allez voir qu'il y a une modification mais profonde. Aujourd'hui, tout est numérisé. Avec ta seule carte, on sait des choses. Mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Vous êtes ancien et vous êtes resté dans l'ancien modèle. Vous pouvez évoluer. Vous pouvez réformer. C'est dans quel pays au monde le ministère des Affaires étrangères octroie les passeports ? Vous avez vu ça où ? Le passeport est une carte et la pièce d'identité. Le ministère qui doit donner ma passeport c'est le ministère de l'intérieur. Mais frère, on invente des choses inimaginables chez nous. Vous allez avoir le passeport au ministère des Affaires étrangères. Mais depuis quand on a ces choses-là ? À partir de quel moment ? Sous notre récieux, d'ailleurs, c'est dans votre commune que vous aurez le passeport. C'est dans la commune. Vous n'allez même pas vous déplacer. Aujourd'hui, au Congo, quelqu'un qui vit à Mahagi, s'il a besoin d'un passeport, il doit d'abord commencer par payer son billet qui va lui coûter pratiquement 900 dollars à l'époque. 900 dollars, il arrive à Kinshasa pour acheter un passeport de 300 dollars. Donc, pour avoir le passeport, le type aura dépensé près de 2000 dollars parce qu'il doit rester chez ses parents, il doit vivre. Est-ce que vous imaginez ça ? Et puis, vous voulez vraiment me dire que dans beaucoup on va tomber à ma lunga à la basali ? Pour ceux qui vont tomber à la basali, ils vont comprendre à la basali. C'est des monstruosités quand même. Des monstruosités mais qui sont engendrées par notre ignorance. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un va faire 2000 kilomètres pour aller chercher un passeport. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et sur le ministère des Affaires étrangères, quel est le lien entre le ministère des Affaires étrangères et le passeport ? C'est quoi le lien ? Le passeport sont produits par le ministère de l'Intérieur. Là où on produit ma carte d'électeur, là où on produit ma carte d'identité, c'est là, c'est là, c'est là. Je ne réponds au ministère des Affaires étrangères. Mais nous, nous avons ça. Et comment on essaie de vous dire « Oh non, mais ce type-là il rêve. » Non, mais on rêve. J'accepte de rêver parce que peut-être que j'accepte de rêver parce que le monde réel il est affreux. J'accepte au moins de rêver pour me compenser, peut-être pour... Je ne sais pas, mais parce que le monde réel il est affreux. Le vôtre surtout. C'est une sorte de zombinisation ici. On est dans des... C'est des zombies à la limite. Et les gens ne veulent pas comprendre la réalité quand on leur dit « Mais écoutez, là ce n'est pas comme ça. » « Oh non, mais on va voir ça après. » Qu'est-ce que vous allez voir hier j'aimant ? Regardez comment nous sommes anciens. Très anciens. Nous sommes les seuls. D'abord, je ne sais même pas si nous avons des escales dans ce pays. Je ne sais pas. Je suis allé en Éthiopie quatre fois. Je fais Éthiopie d'Adi Sabé quatre fois si je ne me trompe pas. Aller-retour, aller-retour. Mais je ne suis jamais... Ouais, une seule fois j'avais touché le sol parce qu'il fallait quitter un avion pour un autre on était perdu. Mais c'est dans la pratique que tu ne touches pas le sol. De l'avion jusque-là au côté au Bimi on touchait ma bêlée à ma côté. Mais pas la bichoire avec votre hangar que vous avez ici. Bon, les gens sont encore dans les rêves. tout ça. Quand on parle par exemple du commerce depuis 1960 jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que nous avons changé dans notre commerce? Qu'avons-nous changé? 60 Tilelo. Qu'est-ce que nous avons changé? Quelles sont les innovations que nous avons apportées dans le monde du commerce? Je dis les innovations majeures pas vos innovations inutiles ici. Non. Je dis des véritables innovations. Tout ce que nous nous savons c'est de disloquer au panza va ministère. Ministère à budget là de panza tiens ministère à budget coteux finance coteux commerce coteux commerce extérieur coteux c'est ce que nous nous savons faire en fait. Mais quelles sont les innovations que nous avons déjà apportées? Vous savez qu'aujourd'hui le travail le travail même la question du travail en France en 1990 ils ambitionnaient déjà révolutionner le travail. Il y a aujourd'hui le i-travail le i travail dans le i-travail vous avez tout donc vous avez tout vous avez tout vous avez tout vous avez tout télétravail et ainsi de suite chez vous vous n'en avez pas notre code du travail n'est pas à jour il n'est pas à jour c'est un code ancien il n'est pas à jour et on va bourrer nos étudiants sur des vieilles connaissances qui ne vont leur servir à rien et c'est à l'université donc vous abrutissez vos propres enfants il est perdu il ne connait pas la notion de télétravail il ne connait pas la notion de i-travail il ne connait pas ces choses là parce que vous êtes encore analogique vous êtes encore analogique et quand on vous explique que non mes frères imaginons le monde un monde futur imaginons le monde adaptons-nous nous on n'a même pas besoin d'imaginer on a juste besoin de nous rattraper même rattrapons les retards que nous avons déjà que nous accusons maintenant il n'y a pas est-ce que vous pouvez imaginer les Etats-Unis aujourd'hui Covid est frappé ben tout mais ben payé ben Covid est frappé bon les gens continuent à travailler même à la maison parce qu'ils ont un autre modèle ils ont un autre paradigme de travail on va permettre on va faire face à ma harmonie à son même attaque catastrophe même attaque calamité le boulot ne va pas s'arrêter parce qu'ils comprennent ça et ils accusent aujourd'hui ma expérience il va 10 ans il va 15 ans et ainsi de suite mais nous aujourd'hui la question par exemple de l'écologie depuis 1960 il est l'eau quelles sont les innovations que nous avons apportées dans l'écologie quelles sont les innovations il n'y en a pas vous vous êtes encore ancien analogique on va tout mais tout il y a un cala dans la diverse il y a un cala il y a un cala dans le toit la question de l'énergie ailleurs on parle de la transition énergétique ailleurs on parle d'autre chose mais vous vous êtes encore dans vos histoires des barrages vous êtes encore là ils ne sont plus là-bas ils sont ailleurs maintenant ils se font des progrès parce que quand il s'agit d'une question d'électricité on invite les savants à la matière les experts à la matière le monde évolue qu'est-ce que vous nous donnez comme résultat qu'est-ce que vous nous donnez comme solution dans 20 ans dans 30 ans la nature de nos barrages aspect écologique en 30 ans on aura tué par exemple 20% de poissons en 20 ans on aura créé autant de problèmes et cela les gens réfléchissent sans aucune passion vous avez même le kilo d'envoyer dans ma laboratoire vos membres des partis politiques vous devez avoir honte vous devriez avoir honte macaboy nucléaire vous allez envoyer des gens politiques des gens politiques là-bas est-ce que vous êtes sérieux vraiment ? tout le monde veut marcher sur le non mais c'est pas possible est-ce qu'on a assez de courage pour nous regarder en face et dire là on peut s'arrêter en réalité on est ancien on vit dans le monde un peu comme si voilà donc les gens ne veulent pas travailler les gens ne veulent pas travailler et je me pose toujours la question ceux qui entourent le président de la République est-ce qu'ils ont des imaginations il y a qu'on numériser sinon il y a qu'on faire avancer Macambo depuis que le président est au pouvoir il est l'eau les intentions la réforme les alli mais la concrétisation la réforme les actes et c'est là le plus grand problème on a un ministère de numérisation qui jusqu'aujourd'hui peine pour avoir sa propre feuille de route c'est ce que ça c'est finalement et c'est ce qu'ils ont besoin ils leur donnent ce que c'est quand ils ont des compétences pour qu'ils ont attribué compétences pour qu'ils ont des compétences et ça les maté vous savez pourquoi le problème il est à quel niveau le problème c'est que les réformes vont faire mal aux intérêts d'un groupe d'individus il y a le blocage partout au niveau il y a fonction publique blocage au niveau il y a enseignement blocage hier encore je suis en train de rire en tout cas je ne sais pas je suis encore en train ça me fait rire le ministre de l'enseignement supérieur va se déplacer pour aller au campus pour aller parler de numérisation l'argent est-ce que vous imaginez vraiment aujourd'hui quelqu'un peut quitter Mbandaka il vient se faire inscrire en L2 il n'y a aucun moyen de le retracer aucun moyen surtout s'il dit qu'il y a 1982 il n'y aura que sa parole à lui c'est tout pas de palmarès rien du tout mais le ministre parle de l'argent mais ce n'est pas lui il est résisteur et quand on va dire ça aux gens oh non il est contre mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai dans ce pays je ne comprends pas au lieu de travailler les gens font on rend un ministre depuis Manda et Banda avant la Kali Banda il est toujours dans ça et quand on vous dit travailler oh non non moi je porte la vision du président moi j'aide le président le même chose qu'on avait reproché à Kabila Yango aujourd'hui on parle moins d'impulsion mais je porte la vision du président à l'époque c'était l'impulsion de Kabila je porte la vision je porte la vision vous allez porter la vision au lieu d'amener des réformes rien pour la Kali il n'y a rien pour la diplomatie il n'y a rien pour la diplomatie il n'y a rien il n'y a rien c'est pas possible moi ça me fait rire quand je suis en train de penser le Congolais ils disent depuis le président il continue à pouvoir Trump a un bien annoncé il continue à pouvoir Biden a un bien ainsi de suite mais entre temps Biden reçoit des militants il reçoit des militants dans l'action civile tout le reste dans le mouvement dans le mouvement citoyen il y a dans le pays dans l'Amérique latine dans le mouvement féministe et pas dans le mouvement mais pourquoi le problème c'est qu'il faut qu'on vous dise la vérité si vous pensez que le Congo représente grand chose chez les autres c'est faux l'Amérique peut avoir tout ce que le Congo a sans le Congo lui-même ça dit Bomi Kosaka tant qu'on a diamant tant qu'on a coltan oui ils peuvent avoir votre coltan votre diamant sans passer par vous parce que vous n'avez aucune respectabilité et vous n'avez pas construit la respectabilité de votre pays comment vous voulez qu'il reçoive votre président il ne recevra jamais ça dit parce qu'il y a des gens qui au lieu de travailler font des blagues et ça ne marchera jamais vous n'avez pas d'ambition vous n'imaginez pas grand vous ne savez pas où vous entourez vous n'avez pas de bon casting vous n'êtes pas lucide vous n'êtes pas prospectif vous n'êtes pas sévère et vous n'êtes pas souple et si Mbate vous n'avez pas encore dessiné un leadership correct vous n'avez pas encore dessiné ça et qu'on essaie de vous dire oh non mais oh non tu vois tu rêves oh là là nous rêvons parce que la vie réelle que vous avez créée est affreuse on peut faire un gros c'est caché dans l'utopie parce que le présent que vous nous obligez à vivre est un carnage c'est l'enfer pourquoi les gens ne font pas de gros efforts et vont évoluer vous avez un président qui a des idées qui a des belles pensées qui a des projets mais mettez ça en place mettez ça en pratique et puis après vous allez dire Tolinga qui est Ming on a aimé le président vous n'aimez pas votre président si vous ne faites pas des réformes importantes les réformes où sont-elles les réformes aujourd'hui dans le monde d'agriculture il faut en parler il fallait attendre l'arrivée des Fatshi pour qu'ils vous disent encore une fois dans le langage nous voulons comment il appelle ça encore la révanche du sol au sous-sol si je ne me trompe pas ou c'est l'inverse il fallait l'attendre mais depuis où sont les avancées rien est-ce qu'il y a eu un forum national de l'agriculture rien et bien il y a eu rien du tout et les gens s'embrouillent vraiment vraiment vous avez des terres perdues dans la Congo centrale vous avez des terres perdues dans toutes les provinces du pays vous avez des terres perdues et ça mais vide vous savez mes frères en Chine en Amie en Chine je vais dire en Chine en Asie ils ont développé d'abord c'était longtemps bien longtemps il y avait 1400 1500 il y avait ce qu'on appelait avant que les pesticides il y avait les armées des canards armées des canards ça veut dire quoi ? quand on fait des grands champs les champs les nénés les nénés les parasites les bimakana mabélé les liens ils détruisent le champ des riz ils détruisent le champ d'haricots ils détruisent le champ de pommes et ainsi de suite maintenant qu'est-ce que les autres ont fait ? ils ont dit non les pesticides ils ont dit qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? ils ont élevé d'un côté le canard le canard le canard le canard le canard le canard il y a 20 000 le canard 30 000 le canard 50 000 le canard il y a réfléchi qu'est-ce qu'on va faire ? nous allons donc amener le canard dans le champ ils viennent avec des camions on ouvre les canards les canards vont rentrer dans le champ les canards vont s'attaquer à tout les insectes les canards vont s'attaquer à l'insecte une attaque infernale au bout d'une semaine le canard va faire dans la culture le canard le problème est-ce qu'il y a des insectes et ils ont des marchés comme ça et les propriétaires utilisent moins de pesticides sinon pas de pesticides mais il y a un progrès en termes d'agriculture ça veut dire au lieu de quand nous s'aimons pour récolter 15 000 tonnes de riz et qu'avec les insectes tout le reste on arrive justement à avoir par exemple 10 000 donc on a perdu 5 000 tonnes c'est quand même beaucoup ils disent non 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 ces canards peuvent nous aider à maximiser ça veut dire quand on s'attend à 15 000 on peut alors avoir par exemple 14 000 et on aura perdu 1 000 tonnes bon ça va quand même on a 14 000 tonnes et quand vous avez 14 000 tonnes la prochaine culture qui va être faite vous aurez encore 14 000 mais pour le bout d'une si nous allons aller ici nous avons un problème c'est produit localement mais où est l'intelligence pour commander ces choses là mais quand vous avez ceux qui doivent décider qui courent après les importateurs étrangers parce qu'on va leur donner 100 000 dollars 200 000 dollars 300 000 dollars mais c'est des des petits messieurs excusez-moi de le dire des petits messieurs en cravate ils nous mettent en retard pour rien nous avons de mauvais chauffeurs alors que nous avons un véhicule à 7 cylindres si vous voulez mais ça va pas ça va pas c'est pourquoi nous devons changer la donne voilà pourquoi moi je dis au président de la république monsieur le président il y a des congolais qui sont prêts à vous aider il y a des congolais qui sont encore en train de réfléchir comment aider ce pays pendant que les autres sont en train de réfléchir comment payer le pays nous sommes tous des congolais mais nous ne sommes pas nés des mêmes mers il y a des congolais qui sont nés de la mère des valeurs des vertus des hommes sérieux consciencieux il y en a et puis il y a les congolais nés de la vulgarité de l'imbécilité du vol et de la triche ils ne connaîtront jamais le bien parce que dans leur âme il n'y a aucune bonté c'est des voleurs c'est des tricheurs c'est des malhonnêtes c'est des coopérants ils sont là pour leurs affaires pour leur vie alors que de côté d'un autre côté il y a des congolais qui sont appelés à servir ils ont l'âme l'âme du pays ils ne font que ça ils n'ont que ça dans leur tête matin, minuit, soir ils n'imaginent que ça quand les autres remplissent les hôtels de la ville ici en buvant et en mangeant du caviar il y en a d'autres qui mordent de la poussière mais avec l'amour du pays dans leur coeur c'est à vous de décider monsieur le président c'est à vous de décider vous avez été mal accompagné par des ministres par des conseillers par des amis par des frères qui ne vous ont pas aidé qui vous regardent comme une marchandise qui vous regardent comme un bouclier alors qu'il y a des congolais qui vous regardent comme une opportunité de changer ce pays il y a des congolais qui vous regardent comme une aubaine qui vous regardent comme une chance ces congolais là disent on a été longtemps tête courbée front courbée tête baissée mais nous avons un frère nous avons un fils nous avons un enfant nous avons le nôtre il est temps de redresser le front mais malheureusement la plupart de ceux qui vous entourent veulent nous encore nous baisser davantage eux non seulement qu'ils veulent qu'on baisse la tête ils veulent même qu'on baisse le dos mais un fait qui est avantagé dans tout ça c'est qu'il y a une lueur d'espoir tout va bien se passer je suis très convaincu que ça va se passer et Dieu nous a rassuré que ça va bien se passer croyez-moi sur parole ça va bien se passer les égyptiens que vous voyez là vous n'allez plus le voir demain ce qui est sûr et ce n'est pas la volonté d'un homme c'est la volonté de Dieu c'est Dieu qui veut que ça s'arrête maintenant et ça va s'arrêter ça va s'arrêter le président Félix Tshiseke dit je peux vous le garantir il aura deux mandats le premier mandat de Fachi sera un mandat consacré à beaucoup de turbulences parce que c'est un mandat obtenu dans la turbulence dirigé dans la turbulence gouverné dans la turbulence mais le deuxième mandat pourrait être un mandat assagi parce que le Félix qui est aujourd'hui ne sera pas le même Félix de demain il aura gagné en maturité il aura gagné en termes de sagesse il aura gagné en termes d'expérience et beaucoup de ses amis ne viendront même plus lui demander des postes parce qu'ils auront abusé croyez-moi sur parole on se donnera rendez-vous et vous allez me donner raison pour le reste des choses on en parle plus tard on en parle ça nous reste parler de la défense de la santé de la démographie du développement des infrastructures de l'éducation on va en parler messieurs et dames dans un prochain numéro qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse l'air de ça le rendez-vous « Bonjour » bon à cause d'eau mais c'est à coca ou cas de paix ou télia c'est maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo sauf ou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté au connu coco monati nandina va péter pour la cause de l'eau quoi détail il ya un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un trépôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yo commande à côté cas mais si un coca ou cas mon boussou m'a fouté il ya un bilan et koukou maloko la basho canna yo y'a yo comme bon et ma ma samira ma kios bae de vous comme bon et par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance Tuine ou son, si tu pidois Taïma na chino twene léye Na kimiapana piko Na moussala Toutougabo kakouli kakitoko Na kimiapana kongo Doi e mani Doi e polo nene ya lisanga Na ni